Générique ... En Côte d'Ivoire, le bilan des affrontements intercommunautaires est revu à la hausse. Au moins 11 personnes ont été tuées à Dabou, situé à l'ouest du pays. Bilan évoqué par le maire de la ville. En Guinée-Conakry, la commission électorale crédite le président Alpha Condé de la majorité absolue des voix au premier tour. La compilation des chiffres est presque achevée. Son challenger, c'est le d'Alain Diallo, s'était déjà autoproclamé ébu. Et puis aux États-Unis, Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés dans un ultime débat ce jeudi. Au menu, l'immigration, les questions raciales et le changement climatique. Les deux candidats sont restés opposés dans leur point de vue. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En Côte d'Ivoire, le nombre de morts dans les violences intercommunautaires s'accroît. C'est le nouveau bilan communiqué ce vendredi. 11 personnes ont perdu la vie dans les affrontements à Dabou, situés à l'ouest du pays. Depuis lundi, c'est le maire de la ville qui l'a indiqué. Les détails. Le bilan des affrontements intercommunautaires de Dabou, à 50 kilomètres à l'ouest d'Abidjan, s'est alourdi. Selon le maire de la ville, au moins 11 personnes ont été tuées depuis lundi. Une dame est décédée faute de soins parce qu'elle ne pouvait se rendre dans un dispensaire, a-t-il ajouté. La situation était calme. Vendredi matin, la circulation des camions a repris. La plupart des magasins ont ouvert à assurer le maire qui continue les visites dans les villages voisins pour discuter avec les populations. Selon des habitants, les premiers troubles ont commencé lundi et ont dégénéré un affrontement intercommunautaire mardi entre Adioukrou, ethnie locale réputée favorable à l'opposition, et Dioula, ethnie du nord réputée pro-pouvoir. La situation s'est ensuite aggravée avec l'utilisation d'armes automatiques, selon plusieurs témoins. Le maire évoque une milice avec des fusils d'assaut Kalachnikov. Un couvre-feu de 19h à 6h est en vigueur jusqu'à dimanche. Une trentaine de personnes sont mortes depuis le mois d'août dans les violences liées à la présidentielle du 31 octobre. Au pouvoir depuis 2010, le président Alassane Ouattara se présente à un troisième mandat controversé, tandis que les candidatures de plusieurs figures de l'opposition ont été invalidées. Le pays a basculé dans une crise préélectorale avec des explosions de violences dans plusieurs villes de province depuis le mois d'août, dix ans après la crise postélectorale de 2010-2011, ayant fait officiellement 3000 morts. On reste toujours en Côte d'Ivoire où l'opposition ivoirienne a rejouté ce jeudi les concessions proposées par le pouvoir sur une réforme de la commission électorale pour mettre fin à son boycott de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Plus de précisions dans cet élément. Les candidats de l'opposition maintiennent leur mot d'ordre de désobéissance civile et réitèrent leur demande de médiation internationale à déclarer Moriske Kaku Gikawe, numéro 2 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principal mouvement d'opposition. Lors d'une conférence de presse, il s'exprimait au nom d'Henri Conobédier, ancien président et chef du PDCI, et de Pascal Affinguesson qui dirige une partie du Front populaire ivoirien, FPI. L'opposition considère que les propositions du pouvoir ne correspondent pas à ces demandes, a expliqué Kikawe. Mercredi, le gouvernement avait ouvert la porte à une réforme de la commission électorale indépendante CEI que l'opposition juge inféodée au régime du président Alassandra Banuattara. Le gouvernement a proposé d'examiner favorablement l'octroi d'un poste supplémentaire à l'opposition dans la CEI centrale et la recomposition des CEI locales. À neuf jours de l'élection présidentielle, la Côte d'Ivoire est plongée dans une violente crise préélectorale qui a fait une vingtaine de morts depuis le mois d'août. Au moins, sept personnes ont été tuées et une quarantaine blessées dans des affrontements intercommunautaires entre lundi et mercredi à Dabou, à 50 kilomètres à l'ouest d'Abidjan. Le président Alassandra Banuattara, au pouvoir depuis 2010, se présente à un troisième mandat controversé tandis que les candidatures de plusieurs figures de l'opposition ont été invalidées. L'opposition a décidé un boycott actif du processus électoral. La désobéissance civile continue et doit s'intensifier de manière pacifique pour mettre fin au coup d'État électoral, avait déclaré Pascal Afinguesan. En Guinée, qu'on a créé les résultats préliminaires mais quasiment complètes de la présidence et publiés par l'organe en charge des élections. Crédit le président Alpha Kondé, le président sortant de la majorité absolue dès le premier tour. Ces résultats ont été publiés dans un contexte de vive tension et de contestation de la régularité du scrutin. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce jeudi soir les résultats de l'élection de dimanche dernier en Guinée. Portant sur 17 circonscriptions de l'intérieur, en plus des 30 sur 38 déjà communiqués depuis mardi, elle octroie une confortable majorité absolue dès le premier tour à Alpha Kondé. Cette 37 circonscription, auxquelles s'ajoutent celle de l'étranger, bien plus réduite, représente plus de 5 millions des 5,41 millions d'inscrits. La CENI n'a pas procédé à un cumul et n'a pas déclaré de vainqueur. Mais selon l'addiction des résultats, des seules circonscriptions de l'intérieur Kondé l'emporte avec plus de 2,4 millions de voix sur environ 3,9 millions d'exprimés, distançant son principal challenger, c'est Lundalen Diallo, d'environ 1,2 million de suffrages. Ces résultats doivent encore être proclamés par la CENI et validés par la Cour constitutionnelle. Mais le camp du principal opposant, c'est Lundalen Diallo, qui revendique à 53% des voix, a dénoncé une fraude à grande échelle en cours, selon lui, pour falsifier les résultats. Et dans un communiqué lu à la télévision publique, c'était donc ce jeudi, le ministre guinéen de l'administration du territoire déplore les scènes de violences inouïes de ces derniers jours dans le pays, alors que les forces de sécurité sont engagées dans une offense répression contre l'opposition qui dénonce les résultats annoncés pour l'élection présidentielle du 18 octobre donné, donnant donc une large victoire au président sortant Alpha Kondé. La ville de Conakry et nombre de préfectures du pays vivent désespérément des scènes de violences inouïes, plongeant des citoyens et des familles entières dans la totale désolation. Cela va de la perte de vie humaine aux privations de libertés multiples, en passant par des destructions massives de biens publics et privés. Le gouvernement guinéen, fidèle à son principe de préservation de la paix et de la quiétude sociale, ne saurait laisser cette situation s'enraciner. Il déplore les morts enregistrées et s'inclinent pieusement devant leur mémoire, toutes et tous, civils et agents des forces de défense et de sécurité. Il rassure le peuple de Guinée que des mesures républicaines idoines, déjà mises en œuvre, sont renforcées à la mesure des dimensions prises par les troubles qui de loin. Au Burkina Faso, 13 candidats ont été retenus pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. C'est ce qu'a donc annoncé ce jeudi le Conseil constitutionnel. Un seul nom sur les 14 candidatures transmises le 7 octobre dernier par la Commission électorale nationale indépendante CENI a été recalé pour non-payement de la caution de 25 millions de francs CFA. Il s'agit de Kendo Aruna. Les 13 autres candidats, dont le président Rochmark, Christian Caboret, qui brigue un second mandat et les principaux favoris ont été retenus pour la présidentielle. Le chef de file de l'opposition, Zéphiren Diabré, Edi Comboigo, candidat de l'ancien parti au pouvoir sous l'ex-président Blaise Compaoré et cadré Désiré Ouedraogo, ancien premier ministre de Blaise Compaoré, figure également sur la liste rendue publique, ainsi que l'ancien premier ministre sous la transition, le général Yakouba Isaac Zidane, en exil au Canada. Le scrutin présidentiel du 22 novembre prochain sera couplé à des élections législatives. Les experts de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et de l'Union africaine UA ont estimé ce mercredi, après une semaine d'audit, que le fichier électoral du Burkina Faso était fiable pour des élections en confiance. Dans un discours prononcé à la télévision nationale, le président nigérien, Mohamed Oubouari, s'est dit profondément peiné par les décès survenus lors des manifestations anti-gouvernementales de masse, mais il n'a donc pas fait directement référence aux hommes armés qui ont donc ouvert le feu sur des manifestants dans la ville de Lagos. Je suis en effet profondément peiné que des vies innocentes aient été perdues. Ces tragédies sont injustifiées et inutiles. Malheureusement, il n'y a aucun lien entre ces mauvaises actes et l'expression légitime des frustrations de la jeunesse de notre pays. Résister à la tentation d'être utilisée par certains éléments subversifs pour causer le chaos et tuer notre jeune démocratie. Agir autrement reviendrait à ne pas mettre en péril la sécurité nationale et la situation en matière d'ordre public. « En aucun cas, cela ne sera toléré. » J'appelle donc nos jeunes à cesser les manifestations de rue et à engager de manière constructive le gouvernement à trouver des solutions. Votre voix a été entendue haut et fort et nous y répondons. A nos voisins en particulier et aux membres de la communauté internationale dont beaucoup ont exprimé leur inquiétude face à l'évolution en cours au Nigeria, nous vous remercions et vous demandons à tous de chercher à connaître tous les faits disponibles avant de prendre position ou de vous précipiter dans un jugement et de faire des déclarations hâtives. Le président américain Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden se sont affrontés ce jeudi pour le dernier débat présidentiel sur l'immigration, les questions raciales et le changement climatique. Alors que Joe Biden se place dans du côté du développement des énergies électriques et renouvelables, Donald Trump lui insiste que c'est une solution coûteuse et qui cause beaucoup de dégâts. Pandémie, immigration, changement climatique. Donald Trump et Joe Biden ont abordé les sujets de fonds pour leur dernier face à face avant la présidentielle américaine du 3 novembre. En ouverture de leur ultime débat télévisé à 12 jours du scrutin, Joe Biden a étrillé Donald Trump sur sa gestion de la crise du coronavirus qui le disqualifie selon lui pour rester au pouvoir. Donald Trump, lui-même diagnostiqué positif à la COVID-19 il y a trois semaines, a assuré que son administration combattait très fermement la pandémie et a accusé son opposant de vouloir reconfiner les États-Unis. Le débat a aussi consacré une part importante à la diplomatie, l'occasion pour Biden de dénoncer la relation entre Kim Jong-un et son rival. Donald Trump, qui a rencontré le leader nord-coréen à trois reprises, s'est vanté d'avoir éloigné la menace d'une guerre nucléaire et de sa très bonne relation avec la Corée du Nord. Le démocrate a aussi attaqué Donald Trump sur l'immigration, l'accusant d'avoir mené une politique criminelle vis-à-vis des enfants migrants. Selon une association américaine de défense des droits humains, les parents de quelques 555 enfants de migrants qui avaient été séparés aux États-Unis après avoir illégalement traversé la frontière n'ont pas pu être localisés. Le candidat démocrate a enfin pris un risque en assurant que, s'il était élu, il se détournerait progressivement de l'industrie pétrolière. C'est une sacrée déclaration, s'est moqué le républicain. En face, Donald Trump, qui tient régulièrement des propos climato-sceptiques, a assuré que les États-Unis n'avaient pas bénéficié d'un air et d'une eau aussi propre depuis des années et a balayé d'un revers de manche l'utilisation d'énergie renouvelable assurant à propos de l'éolien. Ça tue tous les oiseaux. Le candidat démocrate à la présidence américaine Joe Biden a affirmé trouver le dernier débat de la campagne électorale opposant au président Donald Trump, beaucoup plus rationnel que le premier. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.